Les habitués le surnomment Notre Route. Ils relient l'île au continent depuis 40 ans. Un bateau en fin de vie, bientôt remplacé par un navire plus performant et plus confortable. C'est indispensable. Si on veut partir sur le continent, voir les médecins, faire les courses, le bateau est obligatoire. À part par vraiment gros temps, on prend l'hélico, mais pas souvent. Si déjà on peut mettre le double de marchandises, ça sera pas mal. On a la possibilité d'avoir plus de livraison. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de matériaux qui restaient à Fromantine souvent, qui ne pouvaient pas passer parce que le bateau était plein. Donc les gens, les commerçants, les artisans, ils attendaient leurs marchandises souvent avec un ou deux jours de retard. Le coût, 26 millions d'euros, 9 millions financés par l'État, 17 par la région. Un nouveau cargo mixte plus écologique, mais pas encore tout à fait vert. Même si on aurait souhaité avoir une motorisation hydrogène, malheureusement, elle n'est pas au point. C'était trop risqué pour l'île Dieu. Aujourd'hui, c'est un moteur qui est performant et puis avec une possibilité de changer de motorisation à mi-vie du bateau quand peut-être l'hydrogène sera plus autonome et surtout plus fort en termes de maritime. L'insula où il y a trois permettra de doubler le fret. Reste le problème du stockage des marchandises sur l'île et du respect de la chaîne du froid. La question n'est toujours pas tranchée. Il y a une question qui a été posée, est-ce qu'on va mettre des frigos à bord ? Non, ce sont des conteneurs isothermes comme aujourd'hui. Ça, ça ne pose pas de problème en termes de chaîne du froid. Le seul truc, c'est quand ça arrive à l'île Dieu, parce qu'à Fromentine, il y a un hangar sous froid, quand ça arrive à l'île Dieu, il faut pouvoir dépoter sous froid. Donc il faut un hangar de dépotage sous froid. Donc là, il y a l'implantation, il y a une étude qui est en cours. Livré fin août 2022, le navire pourra embarquer 391 passagers. L'insula où il y a deux, encore sur l'eau pour quelques mois, n'en transportent que 250.